1er Épitre à Timothée, chapitre 6 Que tous les esclaves qui sont sous le joug regardent leur maître comme digne de tout respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent point sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux, parce qu'ils sont des fidèles, des bien-aimés, et qu'ils s'appliquent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement, et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médicences, les mauvais soupçons, et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépares-toi de ces gens-là. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que Dieu l'en a vue, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir, de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, pronds à donner, faisant part de leur bien, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond, afin d'obtenir la vie éternelle. Ô Thibauté, garde le dépôt, fuyant les discours vains et profanes, et les disputes d'une science faussement ainsi nommée, dont quelques-uns, ayant fait profession, se sont détournés de la foi. La grâce soit avec toi. Amen. Sous-titrage ST' 501